Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Chaque jour qu'on dort et qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Le blogueur ivoirien, Bob Lee, est de sortie. Il dit que Raphna n'est pas la fille de Didier Arafat. Pardon, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis on va parler. L'affaire est grave. On t'a posé une question très simple. La femme, elle est vivante. Didier Arafat, lui, elle est morte. Toi, tu es vivante. L'enfant t'est récemment comme deux gouttes d'eau. Tu amènes ça dans le débat. Est-ce que ça, c'est débat? Kamen Saman a payé voiture de 50 millions. C'est 150,5 francs, elle ne peut pas avoir pour faire tes ADN. Toi-même, tu dis que tu es star. C'est 150,5 francs, tu ne peux pas avoir pour faire tes ADN, pour que cette histoire, ça ferme la bouche de tout le monde et puis on passe à autre chose. Pourquoi ça vous fait tant peur? Pourquoi quand on parle de ça, vous mettez dans la discussion? Pourquoi? Moi, je ne sais pas quoi. Pourquoi vous mettez dans la discussion? Ça devient très simple. Voilà un basqueteur ici, c'est son nom que j'ai oublié. Un basqueteur américain qui était là, sa femme a accouché et donc il aimait bien s'amuser avec son enfant. Et les gens sur sa page disaient, l'enfant ne ressemblait ni à un monsieur, ni à la femme. Dans l'histoire, il disait non, c'était bizarre. Donc, tout le monde a commencé à dire que non, l'enfant, c'est pour quelqu'un d'autre et tout ça. Il n'a rien dit, il s'est élevé, il allait faire un test ADN et puis il a publié. Il a mis ça sur sa page. Ça fermait la bouche de tout le monde. Ils m'ont dit, trop parler peut tuer. En vrai, de vrai, Carmen, elle a les moyens de faire un test ADN. Moi, à sa place, au lieu de les laisser parler, parler pour rien là. Les gens aiment le buzz, que tu parles de moi en bien ou en mal. L'essentiel, c'est que tu parles de moi. Carmen, ça m'a, lève-toi, va faire, va faire un test ADN pour fermer sa bouche. Si l'enfant est de Didier Arafat, même si tu n'as pas à te justifier, tu as voulu être star, tu ne peux pas le laisser parler comme ça. Apparemment, c'est 150 000 francs, c'est quoi pour toi 150 000 francs ? Il faut le faire pour laver la mémoire de ton mari, même pour la petite. Raphna, elle a l'air éveillée. J'en suis sûre qu'elle est sur les réseaux sociaux. Pardon. Souvent, quand on dit, il faut protéger vos enfants là, vous aimez trop exposer vos enfants sur les réseaux sociaux, voilà ça qui est là. Si tu protégeais la petite là, tout ça n'allait même pas arriver. Ce n'est pas pour rien qu'on vous dit, il ne faut pas afficher vos enfants sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que les gens sont jaloux. Ce n'est pas parce que les gens sont aigris. Non, c'est pour leur bien aussi. À force d'afficher cette petite là, voilà, on prend sa photo pour faire collage. Oh, ce n'est pas la fille de Didier Arafat. Si tu n'as pas à te justifier là, tu es obligé. Tu as voulu t'afficher. Tu as voulu afficher la petite là sur les réseaux sociaux. Bon, maintenant ça parle. Moi, je suis fatiguée. Les réseaux sociaux, c'est dangereux. On n'affiche pas tout. C'est pour ça qu'on dit ça. Mais quand on dit ça, vous dites que les gens sont jaloux. En tout cas, c'est gâté. Protégez-vous, protégez vos enfants. Protégez votre vie privée. On peut être star et ne pas afficher sa vie privée. Mylène Farmer, qui connaît la vie de Mylène Farmer ? Qui connaît la vie privée de Mylène Farmer ? Personne. Personne. Les gens racontent que, mais en vrai, de vrai, personne ne connaît sa vraie vie. Pourtant, c'est une grande star quand même. C'est une star internationale. Moi, c'est Indiana Chelet. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux. À très bientôt.